Sous-titres par Jérémy Diaz 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 que les jours se prolongent, lorsque l'écoulement de sang dans la vie d'une femme commence à aller à plusieurs jours, là ce n'est plus quelque chose de normal, c'est une maladie. Mais la Bible déclare que cette femme que nous venons de lire souffrait de perte de sang, ça veut dire qu'elle souffrait de l'écoulement de sang. Pour elle, l'écoulement de sang ne se faisait pas par une période de 3 à 5 jours, c'est-à-dire constamment, tout le jour, elle avait cet écoulement de sang. Cette femme pouvait rester comme ça, avec les visiteurs, les sang coulent. Elle peut se retrouver en train de préparer les sang coulent. C'est-à-dire qu'à tout moment dans sa vie, cette femme souffrait de l'écoulement de sang, les sang coulent. Et vous savez, ça c'est quelque chose qui ronge les femmes. Il y a des douleurs dans la vie où l'homme peut s'y porter, où une femme peut s'y porter. Mais il y a certaines douleurs que l'humain n'arrive pas à s'y porter. J'ai parlé avec un homme, il m'a dit, Papa, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut s'y porter. Mais à un certain niveau de la vie, il y a des douleurs qu'on ne peut pas s'y porter. La première chose que je voudrais vous révéler dans ces textes, c'est que la Bible dit, cette femme a longtemps souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais sa situation ne s'améliorait pas. Sa situation ne faisait que s'aggraver. Jour après jour, sa maladie ne faisait que s'aggraver. Et l'écoulement des sangs continuait. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que je voudrais partager avec vous, comme le premier point de mon message d'aujourd'hui, c'est que la Bible dit, cette femme avait beaucoup souffert. Cette femme avait beaucoup souffert. La souffrance. Vous savez, Dieu, à un certain moment, permet dans nos vies certaines souffrances. Non pas parce que Dieu ne veut pas de nous, non pas parce que Dieu veut nous tuer, non pas parce que Dieu veut nous humilier, mais il y a certaines souffrances dans la vie qui cachent derrière elle des grandes choses. Cette femme avait longtemps souffert. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Et vous savez, la souffrance de cette femme n'était pas des souffrances normales. Parce qu'à un certain moment dans la vie, on peut te gifler. La souffrance est au niveau du physique. Et le corps, le corps souffre d'une douleur. Et quand la souffrance ou la douleur atteint seulement le niveau du corps, la personne peut supporter. Mais quand la douleur d'une personne dépasse le niveau du corps, commence à atteindre son âme et son esprit, là, ça devient grave. C'est des douleurs compliquées. Vous savez, l'Ecclesiaste a dit, même quand le corps est malade et dans la douleur, mais si ton esprit en toi ou dedans de toi te soutient encore, c'est une bonne chose. Mais lorsque non seulement le corps est touché, mais la souffrance ou la douleur commencent à attaquer l'âme et l'esprit, là, ça devient compliqué. Vous savez, généralement, les gens acceptent d'avoir mal à la jambe, au bras, à la joue ou dans un parti du corps. Mais il y a des gens qui ne supportent pas la douleur au niveau de l'âme. La douleur ou la souffrance de cette femme dépassait le niveau du physique. La douleur et la souffrance de cette femme atteignent le niveau de l'âme et de l'esprit. C'est comme une femme m'avait dit, « Papa, moi j'accepte encore que mon mari me gifle, que mon mari me tape à la maison. J'aurai mal et puis après je vais masser, je redeviendrai normal. » Quand mon mari m'humilie devant les gens, quand mon mari m'insulte devant les gens, cette douleur ronge mon cœur et je n'arrive pas à supporter. Cette douleur peut rester dans mon cœur de moi et de moi. Pourquoi ? Parce qu'elle a atteint mon âme, la douleur a atteint mon âme, la douleur a atteint mon esprit. Et c'est ce que je voudrais vous dire. La douleur de cette femme n'avait pas seulement atteint son corps, parce que bien que le corps était malade, mais cette maladie a mené la femme à la honte. Or la honte est une douleur de l'âme. La femme n'avait pas seulement la douleur au niveau de son corps ou au niveau de son ventre, parce que le sang coulait de temps en temps, mais cet écoulement de sang a humilié la femme. Cet écoulement de sang a provoqué la honte dans la vie de cette femme. Et tout le monde dans les villages savait, que ça c'est une femme qui souffrait de l'écoulement de sang. Les gens savaient qu'il ne faut pas s'approcher de cette femme et il ne faut pas laisser la femme s'approcher de vous, parce que cette maladie de l'écoulement de sang était considérée en ces temps-là comme une souillure. Une femme qui souffrait de l'écoulement de sang, qui souffrait de la perte de sang, était une femme qui devrait vivre en quarantaine, en marge, à l'écart, hors de tout le monde, hors de tout rensemblement. Et la femme savait que moi je suis en quarantaine. Elle savait que je suis en marge. Elle savait que je suis déclassé. Je suis déconnecté de tous parce que ma maladie est une souillure. Ma maladie est une honte. Donc vous voyez que, là, la souffrance de cette femme n'avait pas seulement atteint son corps, mais la souffrance de cette femme avait atteint déjà son âme. Ici, je voudrais dans ces premiers points m'adresser à tous ceux qui souffrent dans l'âme, tous ceux qui souffrent dans l'esprit. Vous savez, il y a des gens, vous le voyez, bien habillés en costume, en cravate. Il y a des femmes bien habillées en basin, en wax, en chaussure. Il y a des personnes, vous le voyez, qui roulent carrosse. Elle est dans une belle voiture. Apparemment, elle est bien bâtie. Mais dans son âme, c'est une personne qui est rangée. Dans son âme, elle a une douleur, elle a une souffrance. Une souffrance qui a duré longtemps. Il y a des gens comme ça. Vous la voyez très bien. Une personne bien habillée, qui marche, qui roule dans une belle voiture. Mais dans son âme, elle a une situation. Elle a un problème qui le ronge. Beaucoup de gens qui me suivent maintenant ont des problèmes qui rongent leur âme. Ont des situations qui rongent leur âme. Auparavant, nous croyons que c'est seulement la maladie du corps qui pouvait déranger la vie d'une personne. Or, à un certain niveau, on peut supporter la douleur de la maladie. À un certain niveau, on peut supporter la douleur, la souffrance d'une fracture à la jambe. Mais, au-delà de la fracture, au-delà de la maladie qui peut frapper le corps, il y a des situations dans la société. Il y a des situations dans la communauté. Il y a des situations autour de la personne qui l'humilie, qui le rabaisse. Et cette humiliation devient une douleur de l'âme. Une souffrance de l'âme. Ici, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont des âmes qui pleurent en ce moment. Tu as une âme blessée. Tu as une âme touchée. Tu as une blessure intérieure. Tu es humilié. Tu es rabaissé. Tu es dénigré. Tu es diminué. Là où tu m'entends, je voudrais t'apporter une bonne nouvelle. Sachez-le, très bien, à partir d'aujourd'hui, que derrière chaque souffrance, Dieu nous réserve une voie de sortie. La femme avait longtemps souffert. Et puis, lorsqu'on est en train de traverser des moments de souffrance, il faut toujours éviter de comprendre Dieu en mal. Ou bien, il faut toujours éviter d'entrer en conflit avec Dieu. Certains mals, certaines souffrances, certaines douleurs que Dieu laisse dans nos vies, c'est parce que Dieu veut poursuivre un objectif très, très, très capital dans ta vie. Vous savez, il y a des souffrances, lorsqu'elles viennent, ça vient, ça fait mal dans les cœurs, ça fait mal dans l'âme, comme j'ai dit, il y a des douleurs qui font mal dans l'âme, des douleurs qui humilient. Mais, lorsque vous êtes en face de cette douleur, lorsque vous êtes en face de votre souffrance, vous pouvez bien observer votre souffrance pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire derrière elle. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils ont souffert dans la vie, et en face de leur souffrance, ils ont réfléchi, et derrière la souffrance, ils ont trouvé des moyens palliatifs. Ça veut dire, ils ont trouvé des remèdes pour régler leurs problèmes de souffrance. La femme a longtemps souffert. Elle a longtemps souffert. Elle a vu tout le médecin. La Bible déclare qu'elle allait chez tout le médecin. Mais sa situation ne faisait que s'aggraver. Vous savez, lorsque l'on est en face de sa souffrance, lorsque l'on est en face de sa douleur, et qu'on fixe bien les yeux à sa douleur et à sa souffrance, on peut trouver une solution, un moyen de s'en sortir. Je t'ai dit, ta souffrance, regarde bien, derrière ta souffrance, Dieu est en train de laisser une ouverture, un moyen de s'écoe, qui peut t'aider à t'en sortir de cette souffrance, et être plus fort. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, ou si pas un exemple, un témoignage. Il y a des gens qui sont très forts aujourd'hui dans la société, tout simplement parce qu'hier, la même société, les avait diminués, les avait humiliés. Je prends un exemple d'un garçon qui a grandi dans une famille qu'il a humilié, qu'il a maltraité, qu'il n'a pas aimé. Un garçon comme ça qui souffre, parce qu'il est dans une famille qu'il n'aime pas, parce qu'il grandit, soit chez l'oncle, ou chez la tante, ou chez un parent de sa maman, ou de son papa, parce que son père et sa mère sont décédés. Vous pensez qu'une souffrance comme ça va laisser ce garçon comme ça ? Non, il y a des souffrances que Dieu nous envoie comme tremplin de montée. Je parle de tremplin, ça veut dire comme escalier, comme outil de montée. Souvent, lorsqu'on a tendance à diaboliser sa souffrance, lorsqu'on a tendance à toujours prendre en mal sa souffrance, on rate les opportunités que la souffrance apporte. Chaque souffrance garde derrière elle des opportunités spéciales. Maintenant, il faut savoir dans quel angle regarder votre souffrance, parce que si vous regardez votre souffrance d'un bon oeil, derrière cette souffrance, vous pouvez arriver à utiliser cette souffrance comme un tremplin de montée, parce que la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est Paul qui dit aux Romains. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur, que ce soit la souffrance qui peut m'arriver, tout concourt à mon bonheur. Les gens qui sont forts, qui sont grands aujourd'hui, souvent n'ont pas utilisé l'école pour devenir grands. Les gens qui sont forts aujourd'hui, souvent, ils n'ont pas utilisé l'héritage de leurs parents pour devenir grands. Mais plusieurs personnes qui sont forts aujourd'hui dans la société, se sont servies de leurs moments difficiles pour tirer des leçons et pour trouver des moyens de sortie. Je veux vous rappeler la souffrance d'un homme célèbre dans la Bible, cet homme qu'on a appelé Jepté. Jepté, les Galadites, était le fils d'un monsieur. La Bible tait les noms de son père, mais la Bible nous dit que sa maman était prostituée. Et Jepté est né comment ? Il est né parce que son papa était sorti du foyer pour aller attraper une prostituée. Et l'accouplement de ces messieurs-là avec la prostituée a donné une conséquence, donc la naissance de Jepté. Jepté était un enfant ici d'une mère prostituée. Mais le papa de Jepté était quand même responsable. Il a fait un enfant dehors, dans son sens de responsabilité. Il va prendre cet enfant auprès de sa maman, la prostituée. Il ramène l'enfant à la maison. Quand il ramène l'enfant Jepté à la maison, l'enfant commence à grandir avec ses frères. Un jour, la maman de la maison va dire au frère de Jepté, ce garçon Jepté n'est pas votre frère. Sa maman est prostituée. Sa maman a perturbé mon foyer. Donc il faudrait chasser Jepté du foyer. C'est comme ça que le frère de Jepté et la maman des enfants qui étaient à la maison, c'est-à-dire la maman, la femme légale de son père, a rassemblé ses enfants pour dire au papa de Jepté que moi, mes enfants ne doivent pas hériter avec ce garçon parce que ce garçon n'est pas ton sang propre, ce n'est pas ton sang pur. Sa maman est prostituée. La Bible dit qu'on a refoulé, on a rejeté Jepté. On l'a chassé de la maison du père. Jepté s'est retrouvé dehors. Son papa a dit à Jepté, je suis désolé mon fils, ma femme légitime ne veut pas que je te garde chez moi et tes frères que j'ai eus dans mon vrai mariage ne veulent pas de toi. Donc Jepté, tu dois partir. Et depuis ce jour-là, Jepté va sortir de la maison de son papa. Lui qui est aussi fils de son père, mais son papa va les chasser parce que la maman qui est à la maison n'a pas voulu qu'Jepté reste là. Une histoire compliquée va commencer pour Jepté. Une histoire de souffrance, une histoire de malheur. La Bible dit que quand Jepté était chassé par son père et ses frères de la maison de famille, Jepté est allé dans une forêt, dans un village de Tob où il va se retrouver avec d'autres enfants rejetés de la rue. Ils vont se constituer en dynamique. Ils vont se constituer en groupe, en cartel. Ils se sont dit, nous sommes tous des rejetés. Voilà, nos parents, nos familles nous ont abandonnés. Que faut-il faire ? La souffrance était tellement forte contre la vie de Jepté. Jepté a dit, non, je dois trouver un moyen de m'en sortir de cette souffrance. C'est comme ça que la Bible va dire qu'Jepté va aller se livrer au coup de main. Vous voyez ? Donc, Jepté est allé faire le coup de main. Il est allé apprendre ses métiers parce que la souffrance était forte dans sa vie. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous qui me suivez maintenant, toutes les souffrances ne sont pas malvenues. Il y a des souffrances qui doivent être les bienvenues dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'il y a des souffrances quand vous la recevez dans ta vie, dans votre vie, et que vous la gérez très bien. Derrière elle, vous trouvez un tremplin, un escalier pour monter. Regarde très bien, la majorité des enfants qui ont souffert dans le bas âge, la souffrance les a poussés à beaucoup étudier, à bien étudier pour devenir des grands hommes aujourd'hui. La majorité des hommes qui ont souffert chez les voisins, chez les amis, chez les parents, chez les autres. La souffrance les a équipés. La souffrance peut t'équiper. Mon frère, la souffrance ne vient pas seulement pour nous finir. La souffrance ne vient pas seulement pour nous tuer. La souffrance peut aussi t'équiper. Tout dépend de la manière dont tu gères ton moment de souffrance. Vous savez, dans la souffrance, on peut tirer des grandes leçons de la vie. Dans la souffrance, on peut connaître qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Dans la souffrance, on peut apprendre des métiers qu'on ne connaissait pas. Dans la souffrance, on peut développer en soi des facultés de survie qu'on n'avait pas avant. Dans la souffrance, on peut écouter Dieu dans la souffrance. Pendant des moments de souffrance, tu t'assoies dans la galère, dans la souffrance, l'oreille spirituelle s'ouvre, tu commences à entendre la voix audible de Dieu. Dans la souffrance, tu peux monter ton niveau de vie de prière. Dans la souffrance, tu peux être motivé d'aller étudier. Dans la souffrance, tu peux être motivé d'aller travailler. Dans la souffrance, si tu souffres trop, tu peux être motivé d'aller chercher un métier tout simplement pour que cette souffrance ne soit pas éternelle dans ta vie. Frère, ma soeur, amis téléspectateurs, vous qui me suivez maintenant, je voudrais faire comprendre une chose. Derrière chaque souffrance, il n'y a pas seulement la mort. Il y a des souffrances qui ne mènent pas à la mort. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta manière de recevoir et de gérer ces moments de souffrance. Cette femme, sa souffrance, son moment de souffrance ne l'a pas amenée à la mort. La Bible dit pendant son moment de souffrance, elle cherchait aussi la solution à son problème. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle allait voir tous les médecins. Le problème, c'est que tu traverses ces moments de souffrance mais tu ne fais rien. Tu as les bras croisés. Non. Pendant les moments difficiles, pendant les moments de souffrance, on ne doit pas croiser les bras. On doit se battre pour chercher les voies et moyens pour sortir de cette souffrance. La Bible déclare dans la souffrance, ils crièrent à l'éternel. Les enfants d'Israël étaient aussi dans la souffrance. À l'époque de Pharaon, Pharaon les gérait comme esclaves, Pharaon les maltraitait. Mais la Bible dit dans la souffrance, ils crièrent à l'éternel. C'est-à-dire quand on est dans le moment de souffrance, il ne faut pas croiser les bras. Il faut chercher et les moyens des hommes et les moyens de Dieu pour qu'un jour la souffrance s'arrête. Je m'adresse à toi qui grandis difficilement. Tu vis dans une famille où tu n'es pas aimé parce que ce n'est pas chez ton père, parce que je ne sais pas chez ta mère, parce que ce n'est pas chez ta mère. Tu grandis entre les mains d'un oncle, d'une tante ou d'un ami de tes parents qui sont déjà décédés. La souffrance que tu as aujourd'hui, ça ne doit pas t'amener à ta faim. Ça ne doit pas t'amener à ta mort. Mais prends cette souffrance comme un moyen que Dieu te donne pour t'élever encore davantage, pour aller encore plus loin. J'ai dit ceci, aujourd'hui, changeons notre façon de voir les choses. Soyons renouvelés dans notre intelligence. Arrêtons de croire qu'après la souffrance viendra la mort. Non. Après la souffrance peut venir l'élévation. Après la souffrance peut venir la guérison. Après la souffrance peut venir des grandes choses qu'on n'avait pas avant. La femme qui souffrait de pertes de sang. La Bible dit elle avait beaucoup souffert. Mais pendant son moment de souffrance la femme là n'a pas croisé les bras. C'est ça ton problème. Les moments sont difficiles tu croises les bras. Du matin au soir tu ne fais rien. Tu es là couché devant la télé devant la radio jouant la musique devant la parcelle avec un cinglet et une culotte en jean coupé. Tu vois un peu tu ne fais rien et pourtant tu sais que les choses ne marchent pas comme tu veux. Tu es au courant que ta vie ne doit pas être comme elle est là aujourd'hui. Tu sais toi même en toi que les choses ne marchent pas comme tu les souhaitais comme tu les voulais. Tu passes un moment de souffrance tu passes un moment de galère mais dans ton moment de souffrance qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu cherches comme solution ? La femme était dans son moment de souffrance mais la femme n'avait pas croisé les bras. J'aime le courage de cette femme. Ça c'est le temps du courage. On souffre mais on cherche aussi les moyens. On souffre on est dans la douleur on est dans la galère mais on se bat pour frapper à gauche frapper à droite. Moi je sais une chose en leadership on dit ceci dans les principes d'opportunité Dieu ne peut pas fermer pour quelqu'un toutes les portes de la vie au même moment. Jamais. Si la porte de droite est fermée devant toi essaye la porte de gauche ça peut s'ouvrir. Si la porte de gauche est fermée devant toi essaye la porte de droite ça peut s'ouvrir. C'est-à-dire Dieu même lorsque nous sommes dans la souffrance il nous laisse toujours un petit canal il nous laisse toujours une issue par laquelle nous pouvons nous en sortir rappelez-vous des enfants d'Israël dans la souffrance mais ils cherchaient la solution ils cherchaient le voie et le moyen de s'en sortir de leur souffrance mais pour les enfants d'Israël chez Pharaon la Bible dit dans leur souffrance ils ont crié à Dieu c'est aussi un moyen de sortir de la souffrance crier à l'éternel dans la souffrance la femme qui souffrait de la perte de sang était en train d'aller voir tous les médecins de son temps c'est aussi un moyen de chercher la solution à son problème vous savez Dieu est un Dieu sérieux les dieux que nous prions c'est un Dieu sérieux et responsable c'est un Dieu très responsable et ils aiment des hommes qui sont responsables Dieu te regarde il te voit toi dans la souffrance mais tu n'écris pas à lui dans ta souffrance dans ta souffrance tu ne cherches pas les voies et moyens de sortir de la souffrance dans ta souffrance tu ne frappes pas les portes tu es là tu attends la manne qui doit tomber du ciel mais écoute le temps de la manne est fini le temps de la manne est passé même tes frères qui sont en Europe ils ne t'enverront plus l'argent comme avant parce que Mondele a changé Mondele ne laisse plus aux gens l'argent facilement en Europe d'ailleurs les amis qui ont des parents en Europe seront d'accord avec moi actuellement un parent qui est en Europe ne t'enverra pas plus de 200 euros parce que ça chauffe là-bas certains n'ont pas de papier n'ont pas de documents ils galèrent mieux vaut moi qu'il y a encore à Braza tu vois un peu ça donc Dieu veut te voir être responsable Dieu veut te voir être sérieux pendant la souffrance quelle est ton attitude tu souffres oui tu as une souffrance du corps une souffrance de maladie tu es dans les problèmes dans la difficulté tu es dans la galère tu es dans le moment où les choses ne marchent pas comme tu souhaitais mais quels sont les efforts que tu es en train de fournir pour que les choses aillent quels sont les efforts que tu es en train de faire pour que les choses marchent la première chose lorsqu'on est dans la souffrance ce qu'il faut faire il faut frapper à gauche frapper à droite chercher les moyens des hommes la femme a commencé à faire ça elle souffrait des pertes de sang mais elle cherchait les moyens des hommes quels sont les moyens des hommes que la femme a cherché c'était d'aller voir tous les médecins de son temps papa tu es dans la souffrance tu es dans la galère tu es dans les moments difficiles est-ce que tu as vu tous ceux qui peuvent avoir une solution pour toi est-ce que tu as consulté tous les amis toutes les relations les amis d'enfance les collègues de l'université est-ce que tous ceux-là qui peuvent avoir un remède à ton problème tu les as consultés parce que Dieu aussi peut finir ta souffrance à travers un homme Dieu peut te secourir à travers la main de ton prochain vous savez Dieu n'est pas toujours obligé de descendre lui-même pour te donner sa main d'association mais Dieu peut toucher un parent il peut toucher un frère il peut toucher un collègue de l'école il peut toucher une connaissance pour donner la solution à ton problème la deuxième chose la femme non seulement elle a cherché tous les médecins de son temps mais la Bible déclare la femme là a entendu parler de Jésus ça veut dire la femme a dit comme les médecins comme les moyens humains n'ont pas payé n'ont pas donné la dernière chose que je dois faire le dernier moyen qui me reste le dernier espoir qui me reste c'est de crier à l'éternel c'est de crier à Jésus c'est pourquoi la Bible dit la femme va rentrer en elle-même dans sa maison pour chercher maintenant les voies et moyens d'aller rencontrer le Seigneur mais avant d'arriver là-bas je vais te dire une chose si tu peux bien gérer ton temps de souffrance si tu peux bien gérer ton temps de galère et savoir qu'après ma souffrance ça ne sera pas la mort mais après ma souffrance Dieu me donnera une issue un canal pour monter pour réussir pour sourire pour retrouver la joie et le bonheur si tu gères bien ton moment de souffrance sache qu'après ta souffrance on peut encore parler de toi on peut encore t'acclamer on peut encore te célébrer on peut encore te connaître les problèmes des gens la majorité des gens dans leurs problèmes dans leurs souffrances ils ne cherchent pas de voies et moyens Dieu attend que tu fasses les premiers pas pour que lui aussi fasse le deuxième pas Dieu attend que tu commences à te débrouiller à te chercher Dieu attend que Dieu veut voir bref Dieu veut voir Dieu veut voir en toi un sens de responsabilité un sens de recherche Dieu veut voir celui qui est dans la souffrance qui ne croise pas les bras mais qu'il cherche un moyen de s'en sortir de sa situation ça c'est la première chose prends bien ta souffrance gère bien ta souffrance car derrière elle peut sortir quelque chose de grand et de bon derrière une souffrance qu'on a bien gérée avec la foi en la parole de Dieu il peut sortir quelque chose de très spécial et quelque chose de très bon la deuxième chose que je voulais ressortir dans ce texte c'est que la Bible dit la femme a souffert de cette maladie pendant 12 ans elle a souffert de le coulement de sang elle a souffert de perte de sang pendant 12 ans ça veut dire sa souffrance avait un temps la souffrance de cette femme avait un temps écoute moi il n'y a aucune souffrance qui doit être éternelle ici bas je vais revenir pour vous parler de temps de la souffrance pendant ce temps je passe à la régie je ne sais pas si Richie peut nous balancer encore le spot de la grande croisade de miracles les contacts divins c'est samedi 6 avril au palais de congrès de Brazzaville et puis nous reviendrons sur le plateau pour parler du temps le facteur temps dans la souffrance dans la galère qu'est-ce que ça peut donner Richie à toi la parole Brazzavilloise et Brazzavillois Brazzavilloise et Brazzavillois l'armée de l'éternel Brazzaville vous invite à prendre part à une grande croisade miracle dénommée le contact divin le contact divin c'est samedi 6 avril c'est samedi 6 avril 2013 à partir des 15 heures à partir des 15 heures avec comme orateur l'apôtre évêque désiré Bansenga le germe au palais du congrès de Brazzaville dans Marc chapitre 5 verset 28 cette femme dit si je puis seulement toucher le bord de son vêtement je serai guéri que tous ceux qui se sentent au bout bloqués limités à la fin de souffle nous réjoignent pour un grand moment de puissance et de prière miracle cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse voilà bienvenue à tous à la grande croisade miracle dénommée le contact divin le samedi 6 avril au palais du congrès de Brazzaville de 14h à 18h c'est le 6 avril nous avons annoncé le spot tôt nous avons commencé tôt avec le spot pour vous préparer pour vous fixer pour que ce samedi 6 avril tu sois prêt à être dans la salle du palais du congrès pour cette grande croisade le contact divin nous revenons sur ces plateaux avec notre message j'ai dit que la femme a souffert longtemps elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins elle a cherché les moyens des hommes elle a cherché les moyens des dieux mais la Bible dit la femme a souffert pendant 12 ans la femme a souffert pendant 12 ans donc sa souffrance a fait 12 ans moi personnellement sur ces plateaux je ne sais pas ta souffrance a fait combien d'années si la femme a fait 12 ans peut-être que toi tu as fait plus de 12 ans il y a des gens qui ont fait de souffrance de 15 ans de 20 ans de 25 ans souffrant d'une maladie ou souffrant d'une humiliation ou souffrant d'un 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 rabaissement bref chacun de nous souffre de quelque chose mais la souffrance doit avoir un temps pour la femme la souffrance avait 12 ans pour toi je ne sais pas la souffrance à combien de temps je connais aussi quelqu'un dans la Bible sa souffrance avait fait 38 ans cet homme qui était paralytique à la piscine de Bethesda lui sa souffrance a fait 38 ans mais à la 38ème année le Seigneur l'a délivré la femme aussi sa souffrance a fait 12 ans mais à la 12ème année Dieu l'a délivré mais je voudrais vous dire une chose pendant tous les 12 ans que la femme souffrait Dieu voyait sa souffrance Dieu connaissait que la femme la souffrait mais Dieu n'avait pas encore ordonné sa guérison vous savez le temps Dieu est le maître de temps et de circonstances dans la vie il faut connaître la notion du temps de Dieu on peut vouloir être grand on peut vouloir être guéri on peut vouloir être béni on peut vouloir être élevé mais sachez que c'est Dieu qui règne sur le temps c'est Dieu qui coordonne le temps c'est Dieu qui a entre ses mains le facteur temps avant le temps de Dieu ce n'est pas le temps après le temps de Dieu ce n'est plus le temps mais quand le temps de Dieu arrive personne ne peut t'empêcher à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes quand le temps de Dieu arrive personne ne peut dire non à ce que Dieu a ordonné cette femme a commencé à souffrir depuis la première année jusqu'à la douzième année donc année après année la femme souffrait année après année la femme souffrait mais à la douzième année elle va rencontrer le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus va le guérir de sa maladie de perte de sang je vais dire à quelqu'un qui m'entend maintenant toute ta souffrance a un début et parce que ta souffrance a un début donc la souffrance là aura aussi une fin aucune souffrance n'est éternelle aucune situation ici dans ta vie ne pourra être éternelle il n'y a qu'un seul qui est éternel c'est Jésus Christ il n'y a que Jésus qui est éternel qui ne mourra pas il est éternel mais en dehors de Jésus tout ce qui peut nous arriver comme problème ne sont pas éternels le problème peut arriver premier jour deuxième jour première année deuxième année un jour le problème va passer de la même façon le problème est venu dans ta vie de la même façon le problème va passer moi je dis aux gens la souffrance c'est un visiteur il vient et puis un jour il partira c'est ça un visiteur peut rester chez toi pendant un mois pendant une année pendant deux ans mais sachez et soyez patient parce qu'un jour il finira par partir la souffrance est une la souffrance est un visiteur moi je considère que ta souffrance est un visiteur tu ne resteras pas pour toujours dans la souffrance la souffrance de cette femme a commencé un jour mais un jour elle l'a fini la Bible dit sa souffrance a fait 12 ans pour les autres la souffrance a fait 38 ans pour les autres la souffrance a fait 4 ans chacun de nous a le temps que Dieu a fixé pour son temps de souffrance mais sachez-le très bien que cette souffrance là ne t'amènera pas à la mort ça vient ça va passer comme c'est venu là c'est comme ça va passer un jour une souffrance ne pourra pas rester éternelle dans la vie de celui qui croit la Bible déclare les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre parce qu'un jour le soleil apparaîtra les ténèbres c'est l'image de la souffrance la souffrance ne régnera pas toujours dans ta vie c'est ta souffrance qui ronge ton âme c'est ta situation qui ronge ton coeur c'est ta situation qui te fait pleurer chaque nuit sous la couverture sache que cette situation a un début si la situation a un début donc elle a aussi une fin comme elle a commencé c'est comme elle finira moi je sais que tout ce qui a un début a aussi une fin tout ce qui a commencé finira tout ce qui naît mourra tout ce qui commence finira tu vois un peu c'est ça c'est ça Dieu Dieu a fait que rien ne soit éternel sauf lui-même même le monde nous vivons le monde a commencé un jour et le monde finira un jour un jour Dieu détruira le monde même nous les hommes nous naissons mais un jour nous mourrons aussi fort aussi puissant qu'on peut être on est né un jour à la maternité un jour on mourra et on va nous enterrer quelque part donc toute chose a un commencement et a une fin la souffrance que tu as aussi la galère que tu as l'humiliation les difficultés que tu éprouves actuellement a un début ça aussi une fin donc tu passes ton temps en pleurant tu deviens un pleureur si tu es un homme ou si tu es une femme tu deviens une pleureuse chaque jour sous la couverture la nuit tu ne dors pas tu pleures tous les jours tu rentres sous la douche tu profites du bruit des eaux de la douche pour pleurer tu pleures pourquoi même pourquoi toi tu pleures je te dis aujourd'hui retiens ces principes tout ce qui a un début finira vous savez quand l'écrivain de ce texte disait que la femme a souffert pendant 12 ans on ne comprenait pas quand on a lu la bible autrefois mais c'est après c'est aujourd'hui qu'on comprend que la bible nous donne même le temps le timing de la souffrance de cette femme pour que nous sachions que chaque souffrance a un temps au-delà de ce temps que Dieu a prévu pour cette souffrance la souffrance ne continuera jamais la souffrance s'arrête selon le temps que Dieu a fixé ça a commencé un jour ça finira un jour ton célibat a commencé un jour ça finira un jour ta maladie a commencé un jour ça finira un jour ton humiliation au travail ça a commencé un jour ça finira un jour même le combat que tu vis dans ta famille dans ta belle famille dans ton travail ça a commencé un jour ça finira aussi un jour Alléluia Même les grands Les grands Amman Les grands pharaons Tous ceux qui ont maltraité les gens dans la Bible Ils ont eu un début Ils ont aussi connu une fin Donc la femme a souffert pendant 12 ans Et ça, ça me réjouit Quand Dieu est en train de nous fixer Par rapport à la notion du temps Ça me réjouit Donc je sais qu'aujourd'hui La galère, la souffrance peut m'atteindre Il y aura un moment où ça finira Parce que comme ça a commencé Donc ça doit finir Et puis je vous annonce une bonne nouvelle C'est que quand une souffrance arrive à sa fin La souffrance doit annoncer une nouvelle saison Qui commence dans ta vie Alléluia Sachez très bien que la fin d'une saison Annonce le début d'une autre saison La fin de la saison de pluie Annonce le début de la saison sèche Et la fin de la saison sèche Annonce le début de la saison de pluie La fin de la saison des mangue Annonce le début de la saison des oranges Et la fin de la saison des oranges Annonce le début de la saison des safous Bref c'est ça la vie Donc lorsque la souffrance arrive à sa fin Cette souffrance t'introduit automatiquement Dans une saison des bénédictions De gloire C'est pourquoi je te dis Que la gloire et le bonheur qui t'attend Ce sera plus que la souffrance que tu as aujourd'hui Parce que bientôt là Ta souffrance va s'arrêter Ta souffrance va finir Et quand elle finit Quand la période de ta souffrance arrive à sa fin Cette souffrance Ou cette période de souffrance Vient introduire Une nouvelle période De gloire De bénédiction Et des célébrations Mais je vais arriver à la fin de mon message Pour ouvrir le téléphone La Bible dit La femme a souffert pendant 12 ans Mais un jour Elle a entendu parler de Jésus La femme Ça c'est le troisième secret Qui a amené cette femme A vivre son miracle A vivre sa gloire Elle a entendu parler de Jésus Et la nouvelle Que la femme a entendue Dans son oreille L'information Voilà le mot que j'ai cherché L'information Que la femme a reçue Dans son oreille A bouleversé sa vie A changé sa vie Vous savez Une seule information Peut affecter toute une destinée Une seule information Peut motiver toute une vie Une seule information Peut changer la cour De l'histoire D'une personne sur terre Cette femme Était allée voir Tout le médecin Mais un jour Elle a entendu parler de Jésus Et cette nouvelle Qu'elle a eue de Jésus Cette information Qu'elle a reçue de Jésus A poussé à la femme De prendre des grandes décisions Elle s'est dit en elle-même Non Je veux aller rencontrer ce Jésus Pour qu'il me guérisse De ma maladie Moi je ne sais pas Toi qui me regardes maintenant Qu'est-ce que tu entends Souvent dans ta vie Je ne sais pas Tu donnes tes oreilles A écouter quoi Il ne faut pas écouter N'importe quoi dans la vie Vous savez Il y a des choses Quand vous écoutez Ça vous devenez stressé Il y a des choses Des informations Des histoires de famille Des histoires de quartier Des histoires au boulot Qu'on ne doit pas toujours écouter Ne donne pas ton oreille A n'importe quelle information Il y a des informations Qui stressent Il y a des informations Qui rendent malade Il y a des informations Automatiquement Qui fait monter La tension artérienne Il y a aussi des informations Qui fait baisser La tension artérienne Il y a aussi des informations Quand vous la recevez Ça vous fait piquer Une crise d'AVC Vous tombez Et vous mourrez C'est pourquoi moi Je fais un effort De ne pas donner Mes oreilles A n'importe quoi Mes oreilles sont précieuses Parce que ma foi La foi d'un croyant Vient de ce qu'il entend Et ce qu'il entend Doit venir de la parole de Dieu Tu ne dois pas entendre Des choses qui viennent d'ailleurs Nous Nous sommes réglementés Régis Par l'information De la parole de Dieu Je crois plus A la parole de Dieu Qu'à tout autre discours Je crois plus A la parole de Dieu Qu'à ce que mes yeux voient Je crois plus A ce que Dieu Me dit dans sa parole Que ce que je suis en train De rencontrer comme réalité Je sais que les réalités Peuvent me déséquilibrer Ce que je rencontre Dans ma vie chaque jour Ça peut me troubler un peu Mais je reste confiant A la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu Est la vérité La femme a écouté La nouvelle de Jésus On lui a dit Femme Toi qui es malade Écoute la bonne nouvelle Un prophète est venu Il guérit Toutes sortes de maladies Il s'appelle Jésus Christ Il passera aujourd'hui Par notre ville Quand la femme a écouté Cette nouvelle C'est une nouvelle A donner à sa vie Une autre façon de vivre Il y a des nouvelles comme ça Il y a des messages comme ça Il y a des informations comme ça Vous recevez l'information Vous sentez vous-même Que la force augmente Dans votre corps Il y a des nouvelles comme ça Il y a des masolos comme ça Comme on dit à Lingala Il y a des masolos Il y a des nouvelles comme ça Vous entendez ça Ça vous motive Ça vous encourage Il y a des prédications comme ça Vous écoutez les prédicateurs Vous avez envie de vous battre De chercher De croire à votre avenir Donc il faut donner son oreille A des bonnes nouvelles Il faut laisser son oreille Écouter des bonnes choses Ce que la femme avait écouté C'est ce qui a sauvé sa vie Tu écoutes quoi mon frère ? Tu donnes tes oreilles A écouter quoi maman ? Il ne faut pas écouter n'importe quoi Il faut écouter des choses Qui est difficile dans la vie Ne restez pas dans un milieu Des gens Qui ne sont là Que pour se moquer des autres Parler des erreurs des autres Comme si eux-mêmes étaient parfaits Sors tes oreilles de tel milieu Ne restez pas dans des environnements Comme ça Amène tes oreilles Dans des endroits Dans des environnements Dans des regroupements Où on parle de choses Qui édifient De choses qui ajoutent un plus Voilà ce que je voulais dire Il faut écouter des choses Qui ajoutent un plus La femme a écouté L'information sur Jésus La femme a reçu dans sa vie Une déclic C'est à dire La femme s'est dit Ah bon Si Jésus va passer par ici Alors moi Je vais aller par derrière Si je puis seulement Toucher son vêtement Donc vous sentez même Que la façon de vivre De cette femme Avait changé La femme commençait maintenant A vivre au rythme Hein A la cadence De la parole De l'information Qu'elle avait reçu de Jésus Moi je ne sais pas trop Tu entends quoi Tu écoutes qui ? Il ne faut pas donner Ses oreilles à n'importe qui Ne donne pas les oreilles Aux gens qui sont là Que pour te dire Des choses qui vont Blesser ton coeur Des choses qui vont T'énerver Des choses qui vont Te pousser aux erreurs Il y a des erreurs Que tu as fait dans ta vie Seulement Parce que tu as écouté Quelqu'un te dire Et la chose qu'on t'a dit A enflammé ton coeur Et tu risques De perdre les pédales Et tu fais des grosses erreurs Surtout beaucoup de chefs Beaucoup de responsables Elles sont comme ça Une seule mauvaise information A détruit son leadership Une seule mauvaise nouvelle A détruit son humeur A détruit même les activités Qu'il voulait faire La journée entière Qu'est-ce que tu entends ? Tu écoutes quoi ? Désormais Nous Les bras avillois Ne donnons plus nos oreilles A n'importe quoi Écoutons des choses Qui édifient Écoutons des bonnes nouvelles Écoutons des choses Qui nous poussent A croire A la réussite Écoutons des choses Qui nous poussent A croire Au succès A croire A notre lendemain A croire A notre élévation Écoutons des choses Qui nous poussent A croire A notre nation A croire A notre émergence D'un Congo Vous savez Il y a même Certaines chaînes De télévision Européennes Quand vous regardez ça Vous avez comme l'impression Que vivre en Afrique C'est vivre en enfer Et pourtant C'est pas ça Donc quand quelqu'un Est à l'étranger Et qu'il suit Les chaînes européennes Qui parlent De l'Afrique Vous sentez vraiment Que le parent Qui est à Paris Ou en Bruxelles Ou aux Etats-Unis Tient la tête Et dit Oh mes frères Là-bas en Afrique Meurent Or nous ici en Afrique On est père-père Voilà nous sommes peinards On est bien Donc Ça veut dire qu'il y a des choses Qu'il ne faut pas suivre Souvent 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 Les hommes sont influencés Par ce qu'ils écoutent Ton lendemain sera influencé Par ce que tu entends Tu entends quoi ? Qu'est-ce que tu as écouté ? Attention Ne rate pas ton futur Ne rate pas tes efforts Ne rate pas ton élévation T'as monté Ne rate pas ta position Ne brise pas ton leadership Ne perds pas Je voulais dire Ton héritage Ta bénédiction A cause des choses Que tu as écoutées La femme a écouté bien Beaucoup de gens Ne savent pas écouter Ils écoutent n'importe quoi Désormais Il faut apprendre à bien écouter Écouter des choses Qui édifient Écouter des choses Qui ajoutent un plus Écouter des choses Qui font du bien Qui encouragent Qui motivent Des choses Qui te laissent Dans la foi Des choses Qui te plongent Dans l'univers De la croyance Et de la foi Mesdames et messieurs Aujourd'hui je m'arrête par là Je voudrais Que mes téléspectateurs S'apprêtent Parce que Richie Va bientôt ouvrir le téléphone Je sais Que vous êtes pressé Pour appeler Attendez Aujourd'hui on va prier Avant d'ouvrir le téléphone On va repartir au spot Et puis on redescend Sur le plateau Pour la prière Aujourd'hui je veux seulement Que ceux qui sont Dans la souffrance M'appellent Si tu n'es pas Dans la souffrance N'appelle pas S'il te plaît Pardon Parce que nous sommes Nombrés en train De suivre cette émission On a besoin de parler Avec l'apôtre désiré Alors si tu n'as pas La souffrance N'appelle pas J'ai seulement les gens Qui ont la souffrance La souffrance peut être Corporelle Une maladie La souffrance peut être L'âme Tu as un problème Tu as une situation Tu as des difficultés Et ça ronge ton âme Ça dérange ta paix Tu ne dors plus Tu as des insomnies Parce que ton âme Est dans la souffrance Je veux que des gens Qui ont aussi la souffrance Dans l'esprit Nous appellent Si tu n'as pas la souffrance Si tu n'as pas un problème Qui fait souffrir ton cœur Pardon Pardon N'appelle pas Laisse les autres Entrer le couloir Ressaturé Parce qu'ils vont recevoir La prière Pour que Dieu Le soulage De leur souffrance Dieu guérisse Leur souffrance Et Dieu aille Sécher Les larmes Aujourd'hui La prière Que je vais faire Avec vous C'est pour que Dieu Guérisse vos souffrances Et que la saison De la souffrance Cesse Et qu'une nouvelle Saison de gloire De joie De satisfaction Commence Et que Dieu Sèche vos larmes Ceux qui ont des cœurs Qui pleurent Ceux qui ont des souffrances Dans les cœurs C'est pour vous Que je vais ouvrir Le téléphone tout à l'heure Richie Commençons par le spot Parce que la grande croisade Du 6 avril Au palais De congrès C'est spécial Est-ce que tu peux nous donner Le sport De richie S'il te plaît Brazzavilloise et Brazzavillois Brazzavilloise et Brazzavillois L'arme de l'éternel Brazzaville Vous invite à prendre part A une grande croisade Miracle Dénommée Le contact divin Le contact divin C'est samedi 6 avril C'est samedi 6 avril 2013 A partir des 15 heures A partir des 15 heures Avec comme orateur L'apôtre évêque Désiré Bansenga Le germe Au palais du congrès De Brazzaville Dans Marc chapitre 5 Verset 28 Cette femme dit Si je puis seulement toucher Le bord de son vêtement Je serai guéri Que tous ceux qui se sentent Au bout Bloqués Limités A la fin de souffle Nous rejoignent Pour un grand moment De puissance Et de prière Miracle Cordial Bienvenue A tous Et que Dieu Vous bénisse Voilà 06 692 40 41 Allo oui Les retours sur plateau Récis s'il t'est plein Allo Allo Oui Oui Je vous en prie Maman Parlez Allo Oui allo Bonjour Oui bonjour Vous nous appelez d'où Vous vous appelez comment Moi je m'appelle Mme Pendant combien Tu as une grossesse Tu as une grossesse Oui Ok tiens ton ventre On va prier madame Seigneur notre Dieu Voici encore une femme Qui souffre dans son ventre Maintenant Au nom de Jésus Christ Je dis Stop A la saison de souffrance Que la saison de guérison Commence pour cette femme Et que l'enfant Qui est dans son ventre Soit accouché Normalement Dans les bonnes conditions Au nom de Jésus Christ Et que cette femme Se réjouisse Et témoigne Jésus Merci Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen Merci madame Que Dieu vous bénisse Mère Oui allo 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 Oui bonjour C'est cela quand même Bonjour Aïe aïe a Ça c'est du spit Les téléphones dans la maison C'est pas grave Donc nous sommes en train De prier pour ceux Qui sont dans la souffrance Oui allo Bonjour Allo Bonjour papa Merci papa Merci papa Merci papa Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je suis polifié Je suis polifié Et j'ai été accusé A la retraite Par injustice Donc J'ai dit l'emploi Comme cela Et j'étais obligé De devenir Maçon Marchand Tout cela Pour gagner un peu Et que je ne trouve pas Aussi De bons marchés Sans sortir de là Et j'ai été intervenu Au niveau De la famille Comme je le disais De l'heure Dans la situation Seigneur notre Dieu Je te présente Mon frère Qui vient d'appeler Dieu Tu as vu la souffrance Des enfants d'Israël Cet homme Qui vient d'appeler Tu as vu aussi Sa souffrance Seigneur Où es-tu Étant Ta main De puissance De livrer cet homme De la souffrance Déris sa souffrance Règle Ce problème Comme il faut Je ne le demande Pas au nom Des noms Au nom De Jésus Christ Et que cet homme Retrouve sa joie Et que les larmes Qui coulent De ses yeux Soit Séchées Depuis la racine Au nom De Jésus Amen Amen Merci papa Que Dieu te bénisse Merci Merci Amen Merci beaucoup Papa Il y a encore Quelqu'un au bout de fil Oui allo 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 Voilà Il est parti Oui allo 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 Bonjour maman Bonjour 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 Oui Oui. Merci. Donc, blocage. Ceci peut prit. Seigneur votre Dieu Na kombo na Yesu Christ Na pesi ordre Na ba esprit yam mari De noue Oezo tonge sa mwansyo yamoutu ko ben gaw Nkolo Na kombo na Yesu Na brise ma bala Nyon soa boutou Ba lians nyon soa mi bali a boutou Na déchire na kati na brise En nou de Jésus Mwansi a bala ka na mouye Na boutou te Na kombo na Yesu Christ Na bonde linkolo Secheresse et si la na misa la mwansyo yam Ba difficulté et si la na misa la mwansyo yam Souffrance na yé Eza la guéri Na kombo na Yesu Christ Na proclame joie Paix Satisfaction Paix équilibre Na bomby a mwansyo yam Au nom de Jésus Christ de Nazareth Te lobi Amen Zabon boulou maman Merci Merci Y'a encore quelqu'un au bout du fil Oui allo 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 Oui allo 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 bonjour Bonjour Au bengibiso wa pi koumo na onan indeko Na mongali koumo Ispira Oui Au lobi nini indeko na nga yé Kha graf Kha graf Ok Lébisabi so kha ngo légin zambasa nini Spirituellement Physiquement D'oïsus si la na Spirituellement Physiquement Spirituellement Financièrement Financièrement Péli sou sou Donc Jésus c'est comme ça Seigneur notre Dieu, na kombo na Yesou Christou à Nazareth, ta la mwasyo yo. Yo l'ouba ki montoa sala na mito ki na ye alia. Azo sala, me li tomba, li fouti na ye, satana zo iba yamwo. Mkolo, na kombo na Yesou Christou. Na déclaration fin, na déclaré fin, na déclaré souka, yad ba disparition yad ba mbongo na ye. Na saka mwasyo mbongo yad ba mbongo soukite. Na mwasyo mbongo yad ba mbongo yad ba mbongo soukite. Mwasyo yad ba mbongo, ba mbongo, benefis pe, ba mbongo, ba mbongo, ba mbongo, ba mbongo, Esprignon so yad vol d'argent, yad vol yad matéryel, et tika bandila na yon onan de Jésus. Na proclame richesse yad sika. Zambo yoyo alesa kabandeke. Zambo yad froute la kabandeke ba nyongo. Oya lati sakamatiti yad zambo bako katalobi pe ko zika. A s'okipé na yon. Nzamba zwa vino en charge. A futa o ba nyongo, a longi sa yon pa yabato ba zwa seka yon. Pe a kota likambu na yon. Na konto na yesu kristou a nazaret. Te bonde te lobi. Amen. Zamba pambolo maman. Merci maman. Soko liongo monanga, na yambaka chak mardi, pe chak jeudi, na rui liko ala 57, na potopoto na remède l'éternel, pe chak mercredi na vendredi, na yambaka na la base, en face yakang gpc, na yambaka kou na mercredi na vendredi, de 10h à 14h. Soko yye protoko la zakate, ou kotim ba moutou sambeli, pe nza mbapa mbo lio. Merci. Jénie nao zelao, lobi donk, nao zelao lobi nari liko ala 57. Merci maman. De 10h à 14h, biro nangez apolélé, ou yye ou kotim. Problème esaté maman. Quel que sois nivoua, problème nangoye soa lékiangu nangu ya yaka. Merci. Y'a encore quelqu'un beau défi, le riche. Oui, allo ? 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 Bonsoir Daldi. Bonsoir papa. En fait, je souffre de maux qui sont terribles. Hein ? C'est à chaque fois que je vais à l'hôpital, on regarde, tantôt y'a le palud, tantôt la tension diminue, tendance à se calmer, la tête, ça fait toujours des maux des têtes. Comment y'a toujours des maux des têtes qui continuent ? À part ça aussi, pendant la crise, pendant la difficulté des souffrances, je me suis forgé à connaître un métier, mais jusque là, j'ai déposé des demandes par-ci par-là, j'attends qu'on m'appelle. Je demande pour moi aussi. Il n'y a pas de problème. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Jésus-Christ, croient que Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Crois qu'il va te répondre. Prions. Seigneur, je te recommande, mon frère. Souvent, il a mal au corps, mal à la tête, mal au ventre, mal partout dans le corps. Mais toi, tu nous as dit dans ta parole que c'est par tes mères trissures à la croix des Golgotha que nous avons déjà été guéris. Seigneur, je veux que tu guérisses ces garçons parce que réellement, tu es mort à la croix pour lui. Tu as été blessé pour que son corps vive en paix. Mon frère, sois guéri. J'ordonne à toutes sortes de maladies qui te dérangent de te quitter, de te libérer et de partir pour toujours. Que Dieu ouvre les portes où tu as placé tes dossiers, où tu as fait des demandes d'apprentissage des métiers. Que ces chefs qui traitent tes dossiers n'aient pas de sommeil, qu'ils n'aient pas la paix jusqu'à ce qu'ils vont t'appeler et que tu vas démarrer l'apprentissage de tes métiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Merci. Oui, allô ? Voilà, gloire à Dieu. Je crois que la télévision, c'est l'heure, c'est le temps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux en train de vouloir appeler, même si nous finissons sur ces plateaux d'émission, mais notre numéro de téléphone reste ouvert. Appelez-nous et nous allons prier pour vous. Si vous voulez me rencontrer personnellement, vous pouvez nous rejoindre dans nos adresses. J'ai dit que demain jeudi déjà, je vais recevoir ici à Poto-Poto, sur la rue Likwala, numéro 57, croisement, Marie-Ngwabi, avenir de France, rue Likwala 57, Armée de l'Eternel, Poto-Poto. Et le vendredi, je vais recevoir à la base, au centre d'évangélisation, Armée de l'Eternel, en face du camp GPC. Et quand vous êtes au rond-point Moumi, vous demandez le camp des élites, dont les camps GPC. Juste en face du camp GPC, il y a un panneau qui va vous indiquer l'Église Armée de l'Eternel. Donc, venez, on va discuter, on va prier. Et si vous voulez être suivi personnellement par moi, je vais vous suivre, je vais prier pour vous. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, nous vous le donnons gratuitement. Que Dieu vous bénisse, et nous allons finir en beauté avec ces spots de la Grande Croisade, le contact divin. Et merci à vous tous, merci à Richie qui est à la relation, ainsi qu'à tous ces héros dans l'ombre qui sont derrière la baie vitrée pour nous envoyer chez vous à domicile. Merci, bye bye, terminons en beauté avec ces spots. Brasavilloise et Brasavillois, Brasavilloise et Brasavillois, l'Armée de l'Éternel Brasaville vous invite à prendre part à une grande croisade, miracle dénommée « Le contact divin » « Le contact divin » C'est samedi 6 avril, c'est samedi 6 avril 2013, à partir des 15 heures, à partir des 15 heures, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le germe, au palais du congrès de Brasaville. Dans Marc, chapitre 5, verset 28, cette femme dit « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Que tous ceux qui se sentent au bout, bloqués, limités, à la fin de souffle, nous réjoignent pour un grand moment de puissance et de prière miracle. Cordial, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Jamais Dieu ne m'abandonnera ne me délaissera car je suis en avant. Jamais Dieu ne m'abandonnera ne me délaissera car je suis en avant. Jamais Dieu ne m'abandonnera ne me délaissera car je suis en avant.